Je pense que la violence verbale qui a gagné le débat public et que tout le monde constate et que certains faillent de déplorer, à mon avis, est largement induite par la rhétorique propre aux réseaux sociaux où, d'abord, par le pseudonymat, tout est permis. On peut dire n'importe quoi, insulter, menacer, etc. Et deuxièmement, le système même des algorithmes, mais ça, ça a été, je crois, démontré, mais démontez-moi si je suis plus moins spécialiste que vous, le système même des algorithmes a tendance à favoriser, à valoriser les pensées radicales, les pensées extrêmes plutôt que les pensées modérées. Ce n'est pas exactement ça. Les algorithmes ont tendance à optimiser les revenus financiers des plateformes. Et ils ne font pas grand-chose d'autre. Et ils le font en observant le comportement des êtres humains et en repérant ce qui peut optimiser votre temps de cerveau disponible sur Facebook ou sur Twitter, mais particulièrement sur Facebook. À partir de là, il y a un phénomène de rencontre entre l'algorithme et la société. Il se trouve que la société dans laquelle on vit, en ce moment, est en rupture complète, notamment avec ses élites. Donc cette haine va forcément rencontrer de l'approbation de toutes parts et être valorisée par l'algorithme dans le but d'engager ses utilisateurs à plus de consommation de ce même algorithme. C'est le même algorithme. Dans une autre société, à une autre époque, aurait eu des effets très différents. On est juste, comme le disait le président Macron, dans le dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure d'un système qui n'est pas du tout apte à saisir des technologies et qui, en plus, est basé sur une croissance qui est assez mystique sur le progrès et les technos, sans pour autant y comprendre grand-chose.